Un livre audio de la Guignolet des médias, lu par Anne Dorval. Chapitre 1 Il était une fois une mère monoparentale. Soudain, elle n'arrivait plus à payer ses factures. Fin. La fin ici est arrivée. Plus de 500 000 personnes demandent de l'aide alimentaire chaque mois. Si vous le pouvez, donnez. Chez Maxi, Provigo, les concessionnaires Nissan ou à guignolet.ca. Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine! Aujourd'hui à l'émission, Fabienne Larouche fait le point sur l'araignée de stade. Des fois, elle est fine, mais des fois, des fois, elle est pas fine et tout. OK. Alain Lefebvre fait de la musique d'électroménager. Ça te fera quelque chose dans le frigidaire, ben t'as. Oui, et Dan Bigrand fait ses adieux au show du Refuse. Un petit dame qui s'en allait. Ben non, non, ben non. Vous savez, je marchais dans les corridors de Radio-Canada aujourd'hui en pensant à la grève chez Postes Canada. Et là, ben j'ai croisé Céline Galippo qui m'a dit « Philippe, et si les bonnes nouvelles nous étaient livrées par Michel Deslauriers, Pierre Verville et Dominique Paquette? » Et là, je lui ai dit « Avec Nadine Turbide à la direction musicale et Félix Tellier-Pouliotte aux effets sonores, elle m'a répondu « Ben oui, c'est ça! » « Ben ma foi, c'est une excellente suggestion ça, Céline Galippo! » Et enfin, une idée qui va passer comme une lettre à la poste! Oh! Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un congé de TPS sur plusieurs produits à partir de la mi-décembre, ainsi que l'envoi de chèques de 250 $ qui, finalement, a été reporté. Ben on le reçoit pour en discuter. Voici Justin Trudeau. Ah! Bonjour M. Trudeau. Ah! Bonjour M. Lag. Alors, on vous a beaucoup vu cette semaine, hein? Ah oui, j'appartiens par des émissions d'affaires publiques où les débats sont vifs, là, comme « Salut, bonjour, la journée est encore jeune » et l'émission « Hot Ones », là, où j'ai fait « euh, 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 avec la bouche en feu ». Bien sûr, bien sûr. Mais parlons un petit peu des chèques de 250 $ parce que, finalement, vous avez reculé là-dessus et certains vous reprochaient de vouloir acheter des votes. Voyons, c'est ridicule. Convaincre les gens de voter libéral, ça coûterait pas mal plus que 250 $. Oui, mais de toute façon, M. Trudeau, vous pouvez pas tout régler avec des chèques. Vous avez raison. C'est pour ça que je donne un congé de TPS à tout le monde. Ben justement, quels sont les produits qui seront détaxés, là, pour deux mois? Nous, au Parti libéral, on a préparé une publicité pour expliquer aux Canadiens nos offres irrésistibles. Bon, d'accord. On écoute ça. Pendant deux mois partout au Canada, c'est la super promotion, les rabais de Justin. Sauvé sur différents articles tels que N'oubliez pas de voter libéral. Ben c'est super ça! On vous remercie d'être passé, Justin Trudeau. Ah oui, il faut que j'y aille. Je dois appeler Donald Trump pour lui expliquer pourquoi il n'a pas droit à ce congé de TPS-là. Tu seras pas content. Bon, ben bonne chance, M. le Premier ministre. Au revoir. Ces derniers temps, les spectateurs de la série STAT ont été rivés à leur siège alors qu'une araignée venimeuse déambulait dans l'hôpital Saint-Vincent, s'attaquant au personnel et causant tout un émoi. Ben, on en parle avec la productrice de l'émission. On accueille Mme Fabienne Larouche. Ben bonjour, Mme Larouche. Bonjour, Philippe. Donc, pour le tournage, deux migales identiques ont été utilisées. L'araignée Émilie et son double Émile. Et dites-moi, comment ça s'est passé sur le plateau? Un vrai charme, Philippe. Un vrai charme. Tu sais, là, un araignée, ça se plaint jamais. Ça coûte pas cher, puis ça connaît son texte. Tout le contraire de bien des acteurs que je connais. En tout cas, vous avez l'air d'avoir aimé l'expérience. C'est parce que, tu sais, Philippe, j'ai réalisé que je peux faire deux semaines d'intrigue avec seulement une bibitte. Puis ça, ça nous fait des économies, là, Philippe. C'est pourquoi j'ai décidé d'inclure des bibittes dans toutes mes séries. La semaine prochaine, là, dans Dumont, il y a une guêpe qui va piquer Guille d'Orgois. Ah oui, bien, ça va être quoi l'intrigue autour de ça, là? Oh, il va avoir la face enflée, là. Puis pendant deux semaines, il sera plus capable d'ouvrir son téléphone à cause de la reconnaissance faciale. Là, là, va-t-il dégonfler avant de recevoir un message important? Suspense. As-tu la chevre de poule, Philippe? Oui. C'est vraiment bon, continuer. Ensuite, dans les armes, as-tu les armes? Bon, François Papineau, là, il va passer cinq épisodes à essayer d'attraper la mouche. La mouche qui se promène dans son bureau. Ah, bien oui. Ce qui va ouvrir plusieurs blessures d'enfance. Et que j'ai hâte de voir ça. Puis finalement, là, dans Doutes raisonnables, OK, Doutes raisonnables, le personnage de Julie Perrault, là, il va découvrir qu'il y a une taupe au bureau. La taupe, là, elle a fait de son nid, là, en dessous de la machine de café. Puis les enquêtes, là, elles vont être reportées le temps que passe l'exterminateur. Oui, mais le caractère imprévisible des animaux, là, ça ne vous fait pas peur sur un plateau? Non, pas du tout, Philippe, pas du tout. Non. D'ailleurs, pour te montrer qu'il n'y a pas de danger, j'ai amené avec moi l'araignée dans un plat de Tupperware. Mais, oh là, oh bien voyons, oh non, oh non, comment ça, l'araignée? Elle n'est pas dedans. Ah, attendez-là, attendez-là, si elle n'est pas dans le plat, ça, ça veut dire que... Oh, Phyllis, attention, il ne m'en fait pas. Il faut la trouver, il faut la trouver, je n'en ai pas besoin. Attends, je pense qu'elle est en train de se dire, là. OK, ne bougez pas, ne bougez pas, je l'ai. Voilà, pfiou. Oh, merci, Philippe. Une chance que tu l'as retrouvée. Elle est en entrevue avec Pénélope, tantôt. OK, mais pas de problème. Au revoir, Fabienne Larouche. Hé, merci, Philippe. L'araignée, l'araignée Une bibite basse syndiquée Sur la toile, on attend Qu'elle morde, Suzanne Clément Prends garde Elle arrive dans du mar Si dans les séries On a besoin d'un mystère L'araignée surgit En sortant d'un Tupperware L'araignée, l'araignée Nouvelle star de la télé Bientôt dans le séjour À côté de Normand d'Amour Surtout, l'est-ce qu'elle sera là Et un gémeau, elle gagnera Lors du prochain gars Là! Pour l'année 2023, plusieurs compagnies d'assurance ont déclaré avoir constaté une augmentation de 39 % de cas de fraude par rapport aux chiffres de 2022. Mais pour ce qui est de l'année 2024, c'est encore les chiffres T'es tout arrêté, tout beau, j'ai pu Touche, j'ai pu à rien Oh, mais c'est rare qu'on ait la visite de... Yvon Brûlé, assureur de la film Brûlé, dénoyé Pépin et Pétrin Agent officiel de La Mutuelle, La Cataclyse Ben oui, bonjour M. Brûlé Vous parliez des fraudes, laissez-moi vous dire qu'en 30 ans de métier, j'en ai vu des malhonnêtes Et je parle pas juste des compagnies d'assurance, là Ah non! J'ai déjà eu un client qui avait acheté un terrain vacant et qui a essayé de nous faire croire qu'il s'était fait voler sa maison, son garage et sa piscine creusée Et puis? On s'est rendu compte que quelque chose clochait quand ce même client nous a appelé pour nous dire qu'il était mort et qu'il voulait empocher l'assurance vie Ah, on est entouré de menteurs, hein? Eh, prenez comme vous, là Vous n'avez fait aucune réclamation Vous vous plaignez jamais Vous renouvelez votre police sans dire un mot C'est louche Ah oui? Essayez-vous de nous frauder Ben moi, j'amène de la vie, voyons donc Alors, je vais vous faire passer le test du détecteur de mensonges ce qu'on appelle aussi le test du polygame Vous voulez dire le polygraphe? Aussi Alors, je branche la machine Oui, OK Je mets une pince sur votre doigt comme ça, ici Oui, OK Et voilà Et si vous mentez, elle va sonner On commence Alors, quel est votre nom? Euh, Philippe Lagu Ben voyons Oh, ça commence mal Ben là, c'est votre machine qui est brisée, là Non, elle va très bien Vous êtes sûr de ça? Oui, oui, c'est sûr et certain, là Avez-vous déjà essayé de frauder vos assurances? Euh, non Ah, OK Mais avez-vous déjà pensé d'essayer de peut-être un jour vouloir un peu frauder votre assurance? Jamais de la vie Ben voyons Qu'est-ce qui se passe, là? Vous avez brisé ma machine Ben non, c'est pas moi C'est pas moi non plus, là M. Brûlé On dirait que vous, là les assureurs vous cherchez toujours des raisons pour ne pas indemniser les sinistrés Mais pas du tout Il n'y a pas plus à l'aide que nous On fait presque pas de profit Bon, ben on va vous laisser calibrer votre détecteur de mensonges Merci beaucoup, Yvon Brûlé Ça m'a fait plaisir de vous parler En passant, j'adore votre chemise C'est ça, au revoir C'est maintenant l'heure comme ils devraient sortir dans le process de leur fin de semaine Ah, Michel le beau, 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 beau jour Aujourd'hui, on a plusieurs suggestions d'activités culturelles Cette semaine, on est allé voir la pièce de théâtre Deux femmes en or Ah, Marignard C'est mon coup de coeur C'est l'histoire de deux madames qui s'ennuisent à la maison Fait qu'elle invite un plombier pis un électricien Oui, mais il n'y a pas grand-chose à réparer Hein, Michel? Ben non, c'est bizarre L'électricien, il sort sa rallonge pis le plombier, il se penche circa en dessous de l'évier pis on voit que le plombier reste un vrai professionnel parce qu'on peut voir sa craque de fesses Oh, wow, Michel Tu l'expliques tellement bien Non, mais il y avait juste une petite faiblesse dans la pièce Pendant l'entrée qu'il n'y a personne qui a passé un bonnet dans le théâtre Oh, bon point, Michel Aussi, toi et moi on est allés à la Place des Arts pour assister au ballet Casse-Noisette Non, Marignard C'est un excellent spectacle tellement féférérique C'est l'histoire d'une petite fille qui reçoit un cadeau à Casse-Noisette Mais elle peut aussi s'en servir pour casser des pignottes des noix de grenailles des noix d'acachou des noix du grézel aussi Oh, mon doux, mon doux Mais j'espère qu'elle n'est pas allergique aux noix Oui, elle me dit que c'est vraiment bon Ça a été écrit par le premier choix Slavikoski Et j'aime bien sa petite tonne Oh, Michel Tu l'as tellement bien Ah, la balle-grigne Elle fait comme ça sur la pointe des pieds Ah, c'est pour ça que tu portes des collants, Michel? Attends, oui Ça se sort dans mes bras, Marignard Ah! Oh, mon Dieu Est-tu correct, Michel? Est-tu correct? Oui, mais je viens de comprendre pourquoi ça s'appelle Casse-Noisette Ah, c'est déjà terminé? On vous souhaite de belles sorties que l'on tire Ni hasta mañana Hier avait lieu dans les boutiques et en ligne le traditionnel Black Friday ou Vendredi fou cette tradition américaine des méga-soldes d'avant-Noël et on a remarqué Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Parle-moi fort pour l'amour de ma tante et de la main de ville Ah, bien, c'est Barba Papou notre drag queen préférée Comment ça va, vous? Eh, hier, c'était le Black Friday et on a vidé pas mal fort Ah, oui Ma tante a mal aux cheveux un matin même si c'est pas les miens Ah, oui Pour vous, le Black Friday c'est super important Eh, c'est sacré Le concept réunit les trois piliers d'une vie de drag queen réussie La consommation excessive l'impulsivité pis les regrets Ah, oui Eh, se faire plaisir jusqu'à ce que ça fasse mal C'est un credo Ah, oui, hein T'as jamais vécu de Black Friday de ta vie tant que t'as pas vu une gang de drag queen se battre à coups de sacoche pour une télé 65 pouces Non, j'ai jamais vu ça Eh, t'en parleras, mes chums Abbé Dutson Suzy Scheer Gladys 30 pis Marge de Crédit Oui Et ça doit vous arriver de faire des achats un petit peu trop impulsifs, hein Mais, hein Eh, marde-moi pas comment j'ai fait mon compte mais un matin quand je me suis réveillé dans mon lit il y avait une souffleuse à neige pis une Ziva Cup Ah oui Mais écoute donc ça me ferait un verre à chuteurs t'en veux-tu Non, non, merci Mais là, on s'est fait barrer d'une coupe de place Ah oui, lesquels? Le naturiste, là Oui Le nom portant confusion pis on a pris ça au mot Hey, il y a des clients qui s'attendaient pas à trouver ce genre de supplément-là Coucou! Oui, ok, ok, ok c'est correct, merci c'est bon, on a vu Après, on est allé chez Mondoux pour essayer ça de l'herbe à chat Ah oui? Ça fait-tu quelque chose? Je le sais pas mais on a eu bien du fun à se faire les griffes sur les herbes à chat pis à courir après des lasers Ça a l'air le fun quand même Après une heure on a pogné les munchies solides Ah oui On s'est garaché dans les sacs de Temptations poulet chador C'est tentant quand même Je comprends Bon, mais là, cher tu m'excuseras mais faut-je y récupérer ma chum Flavie en rose à la place Versailles Ok Oui, c'est elle qui chauffe le petit train du Père Noël le matin ben chauffé c'est-à-dire qu'elle est encore chaude pis elle se l'apprend à la cheminée de la locomotive en chantant Parc Belmont de Diane Dufresne Oui Qu'est-ce que j'ai fait à mort Non, non, c'est bien correct Merci vos précieux conseils Barba Papoun C'est bon, au revoir Au revoir Au revoir Barba Papoun Nous nous transportons aux États-Unis pour parler de politique américaine avec notre correspondant Richard Latendresse qui est à Washington Ben bonjour Richard Hey, bonjour Philippe Ben je suis présentement devant la Maison Blanche et ce que vous voyez derrière moi ce sont des fonctionnaires qui se lancent par les fenêtres avant l'arrivée de Donald Trump c'est pour dire Ben oui, ben oui Hey Richard Donald Trump a annoncé cette semaine qu'il veut imposer des tarifs douaniers de 25% sur les importations en provenance du Mexique et du Canada On dit qu'il utilise l'intimidation Vous avez des précisions pour nous là-dessus? Ben, M. Trump dit que ce n'est pas du tout de l'intimidation mais si le Canada ne fait rien il dit qu'il attendrait Justin Trudeau au raccabessique et qu'il allait mettre une patate dans le muffler de Mélanie Joly et qu'il allait faire un oui de J à l'ambassadeur du Canada c'est vous dire Oui On a appris que son épouse Mélania ne retournerait pas vivre à la Maison-Blanche avec son mari pour son prochain mandat Est-ce qu'on sait pourquoi? Ben en effet Mélania Trump veut laisser sa place à la nouvelle première dame du pays soit Elon Musk avec qui Donald Trump partagera le lit vibrant en forme de coeur Oui et en terminant Richard parlons un peu de Je dois vous laisser mon cours de la petite danse de Donald Trump va débuter et nous sommes plus de 500 journalistes à danse en ligne je vais vous dire j'espère que je vais me rappeler de tous les pas Ben allez au revoir Richard la tendresse qui a le rythme dans le sang à Washington They're eating the dogs They're eating the cats They're eating the pets Of the people that live there Ici l'homme fort Hugo Gérard Vous écoutez la semaine prochaine sur ICI Radio-Canada 1ère Ah oui et qu'il y a une belle brochette d'invités Des brochettes d'invités Manoum Ça j'aime ça Il est où le bonheur Il est où 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 J'ai fait l'amour J'ai fait la manche J'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons J'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule J'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con c'est vrai J'ai fait la fête ouais Je croyais être heureux Mais Y'a tous ces soirs sans potes Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors Je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où 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 le bonheur Il est où Il est où Il est où Il est là le bonheur Il est là Il est là Il est là Il est là le bonheur Il est là Il est là J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides qui nous rappellent Ce que la vie nous prend Alors, je me chante mes notes les plus belles C'était mieux avant Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur, il est où ? Il est là le bonheur, il est là Il est là Il est là le bonheur, il est là Il est là, il est là C'est une bougie le bonheur Rie pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre On le veut le bonheur, on le veut Tout le monde veut l'atteindre Mais il fait pas de bruit le bonheur, non Il fait pas de bruit, non il n'en fait pas C'est quand le bonheur, car c'est souvent après Quand on sait qu'il était là Il est là le bonheur, il est là Il est où ? Il est là Il est là le bonheur, il est là Comme vous le savez probablement, le gouvernement fédéral va accorder aux Canadiens un congé de TPS sur plusieurs produits plus ou moins essentiels qui s'appliquera du 14 décembre au 15 février prochain. Donc, ces produits-là... Pardonnez-nous cette intervention imprévue qui arrive à Brûle-Pau-Poin. Ah ben, ce sont les anciens ministres Monique-Jérôme-Forget et Guy Chevrette. Bonjour à vous deux. Il fait partie de notre devoir d'anciens représentants du gouvernement de préciser certains paramètres concernant l'arrêt temporaire et partiel de la taxe sur les produits et services. La diversité pharaonique des produits alimentaires et divers appareils populaires, couramment manufacturés, méritent une certaine énumération brève, mais rigoureuse. C'est vrai qu'on aimerait savoir quels produits vont être exemptés de la TPS. Pour les amateurs de littérature, vous serez heureux d'apprendre que les livres font partie du registre des articles qui seront arabais. Comme par exemple, des drames historiques qui décrivent le commerce de la fourrure dans les territoires nordiques de la Nouvelle-France ancestrale. Des romans harlequins avec un prince charmant qui fait preuve d'une romance irrésistible. De sulfureuses aventures érotiques qui comportent de la lingerie affriolante et une ménagère très entreprenante. Et bien sûr, des livres à colorier qui feront le bonheur de la marmaille qui s'apprêtent à rentrer en pré-maternelle. Pour les plus gourmets, parmi nos compatriotes, ils pourront se procurer, sans retenue, des repas préparés à l'épicerie. Tels qu'une ratatouille à saveur de rutabaga et de carottes râpées. Aromatisées à la crevette nordique et à la choucroute marinée. On retrouve aussi les croustilles à saveur barbecue, nature, crème sûre et paprika. Sans oublier les croissants tartelettes à l'abricot et autres patisseries croustillantes qui agrémentent un brunch hebdomadaire de façon épicurienne. On retrouve aussi les sapins naturels et artificiels, à ne pas confondre avec d'autres plantes d'intérieur décoratives qui servent à ragaillardir l'atmosphère. Tels que la bromelia d'Amérique centrale. Le philodendron impérial provenant du Brésil équatorial. Qui ressemble surprenamment au rodendron de couleur rouge, rubis, originaire des Pyrénées. Bravo pour ton observation très à propos. Cette énumération interminable m'inspire une ritournelle rythmée. Froid, donnons-la sans retenue afin de répertorier d'autres articles dont nous n'avons pas encore parlé. Ah, les fraises et les framboises. Les livres de Sudoku. Les croquettes au tempura. Le fromage au lait cru. Merci beaucoup, Monique Jérôme Forger, qui chèvrait. Au revoir. Tourlou. Ben oui, c'est ça, Tourlou. Tourlou. Allez. Je suis actuellement dans la salle de spectacle de la TAU à Montréal, où les musiciens de la 35e édition du show du Refuge se préparent pour le spectacle qui aura lieu le 5 décembre prochain. Et on attend d'ailleurs le nouveau porte-parole, Louis-Jean Cormier, qui remplace Dan Bigrat après 32 ans de loyaux de service. Comment ça, toi, en tire du bon pied? Ah, ben justement, le voilà, c'est Dan Bigrat. Qu'est-ce que vous faites ici, mon Dan? Ben, je suis dans le coin. Oui, oui. Puis comme je l'ai vu de la lumière, ben, je lui dis que... Ben, dites-moi pas que vous avez un petit pincement au cœur à l'idée de céder votre place à un autre? Ah, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Non? Tu sais, le fil, après 32 ans, je lui ai fait le tour. T'sais, il faut pas s'accrocher. Bon, ben, voilà qui est sage. À la prochaine, mon Dan. Parce que... Euh, Phil? Oui? Euh, t'essaies pas de me faire changer d'idée, toi, là? Non, 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 pas du tout. Vous savez qu'avec Louis-Jean Cormier, le refuge a pas à s'inquiéter, hein? C'est un musicien accompli, un compositeur talentueux, avec une conscience sociale, quand même, hein? Mais, euh... Bon, ben... En ce cas-là, t'sais, ben, je... Je vais y aller. OK, ben, au revoir. Alors, comme je vous disais, c'est Louis-Jean qui... Oui, oui. Hé, c'est pas de me retenir, hein? Non, 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 non. Faut que tu décroches, je vais m'emmener, t'sais... Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Au revoir. Alors, on a très hâte de parler à Louis-Jean Cormier, parce que c'est quand même son premier... Excuse-moi, Phil. Oui? Euh, euh... Ouais, parce que je viens de réaliser que... J'avais oublié mon lutrin de l'an passé. Ben, OK, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est lui, là, celui que vous avez? Oui, oui, c'est ça, c'est lui. OK, bon, ben... C'est ça qui est ça, hein? Ouais, 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 ouais. Si là, on file de... Quoi de neuf, toi? Ben, là, ben, j'essaie de parler du show du Refuge. Vous avez pas changé d'idée, moi? Oui, oui, oui. Bon. C'est pas parce que j'ai apporté mon piano vertical, mon pied de micro et toutes mes partitions que je veux revenir au show du Refuge, là, hein? Ben, ben... La dîme, 3, 4... Il suffirait de presque rien Passer reprendre mon lutrin Pour qu'au Refuge, je revienne Louis-Jean sera sûrement très bon Même s'il fait pas de pub de camion Nous, on restera en bon terme Sur scène de quoi aurons-il l'air Sa membre de vedette leur affaire Pas plus du faux On se contente de Vincent Van Leeuil Appelez donc Laurent Jalbert Le 5 décembre, moi, je fais rien Je peux venir donner un coup de main Et j'amènerai Marie-Carrie Une nouvelle émission sur la politique est en onde sur ICI-RDI depuis l'automne Il s'agit de l'agenda animé par notre collègue Alec Castonguay Et parmi les panélistes, ben, il y a l'ancienne vice-première ministre Lise Thériault Ben, nous en parlons avec elle Ah, ben bonjour, Mme Thériault Ah, ben bonjour, Mme Thériault Ah, salut, mon pire, te fais plaisir Vous savez qu'on est très heureux de vous revoir, hein? Ah, moi aussi Je suis ben contente de me retrouver à mon micro Bon, hey, dis-moi Quelle a été votre réaction, Mme Thériault Quand Radio-Canada vous a appelé Ah, je n'ai pas reçu d'appel Ah non? Non, c'est moi qui s'ai préposé Ok, ben oui Voulez-vous-tu que je vous lise la lettre que j'ai envoyée à Radio-Canada pour avoir une job à TV avec Alec... Alec Castonguay Oui, oui, ok, oui On y va comme ça s'essuie Ok Ah, cher Alec Châteauguay Oui Virgule Je vous décris cette lettre pour pustuler Pustuler au poste de panéliste de sur votre émission Ti-mi-sion Point Oui J'ai toutes les quantités requises pour l'emploi Oui Point J'ai déjà tété Dé-ja-tété Ménice en dessous de plusieurs chefs et je suis fière d'être une libérale Point d'élection J'ai été Ménice de la Sécurité publique En plus d'être la vice de Philippe Couillard Point Je me suis toujours fait un doigt d'honneur de servir la copulation avec honnêteté Point Oui Dans ma face J'ai un visage qui passe bien à la TV et qui est agréable à regarder A-R-G-O-R-D-E Point Oui Mon mari m'a toujours dit rouvrer les guillorettes Lise comme que tes photos hygiéniques fermées les guillorettes Donc c'est pour toutes ces raisons et d'autres que je n'ai pas rémunéré que je recommande moi-même ma candidature pour être commentateuse de la politique Vous trouverez une copie de mon pourri poule homme vidé Point Veuillez accepter l'exclusion de mes sentiments les plus exagérés Signé Lise Troisbeck Ça c'est une belle lettre On vous souhaite de faire de bonnes analyses politiques à notre antenne Ah bien oui Je m'appelle Lise Oui Parce que j'analyse Oui c'est sûr Bye mon pire Allez au revoir Lise Thériault À bientôt j'espère Au revoir Bonjour À l'approche du temps des fêtes Tire le coyote Tire le coyote vous séduira avec des chansons faites sur mesure pour sa voix sirupeuse comme cette version d'un grand classique d'Éric Lapointe En écoutant son interprétation de ce succès de Barry White Vous vous demanderez Mais pourquoi il n'avait jamais chanté ça avant? Oh bébé Viens t'asseoir sur ma peau Ma belle peau douce Tu vas voir Je te fais pas mal Oh my darling I I can't get enough of your love babe I don't know I don't know why Les chansons favorites de Tire le coyote On vente partout On a appris récemment que le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre tenait son caucus d'une poigne de fer Bien on le reçoit aujourd'hui Pierre Poilièvre Bonjour M. Poilièvre Bienvenue à Radio-Canada Trudeau a brisé les frontières Oui, oui, je comprends Je comprends Mais dites-moi Est-ce que c'est vrai que vous récompensez les députés qui répètent vos slogans en leur donnant plus de temps de parole en Chambre? Pas seulement Mes députés Vous aussi vous auriez intérêt à le faire Ah oui? Votre émission devrait s'appeler Au gros bon sens prochain Oui, mais M. Poilièvre Vous avez pas peur que ce contrôle-là suscite, je sais pas moi de la grogne dans votre parti? Mes députés sont libres de dire ce qu'ils veulent J'ai même apporté un extrait de notre caucus Ah ben on écoute ça Et c'est pourquoi je vous suggère fortement de signer la pétition dans laquelle nous affirmons que nous au Canada on refuse de manger des insectes Monsieur Poilièvre si on regarde la vraie nouvelle la nourriture produite avec des insectes est destinée aux animaux il n'y a pas vraiment de scandale-là Merci beaucoup d'avoir partagé votre opinion Maintenant faites deux pas vers la droite Ah, comme ça? Très bien reculez de trois pas Ok Parfait Bougez plus là Ok mais Quelqu'un d'autre souhaite partager son opinion? Ah oui Monsieur Poilèvre c'est pas un peu étrange ça vous trouvez pas? Monsieur Lagu faites deux pas vers la droite Vous savez bien qu'il n'y a pas de train par Radio-Canada Pas encore Et ça c'est la faute à Justin Trudeau Bon, bon, bon Ok, allez au revoir Pierre Poilièvre Ici Manon Massé Nous, à Québec solitaire on débat sur tout 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 sauf quand c'est l'heure d'écouter la semaine prochaine sur ICI Radio-Canada première Hé la gang! Ben là Ben là Ah non comment c'est pas ça un matin là Arrêtez-toi 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 Allez voyons Arrêtez-toi 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 Pas autrement Frère T'as pas vu les carcasses qui se montaient contre toi T'avais fait tes plaines Invisibles de tous les drames Mais t'as pas pu t'empêcher de jouer au plus fort et tout exploser Je criais Tu m'entendais Quand tu restais Tu restais là Oh c'est l'heure C'est l'heure De te regarder Plus haut A nous dévisager Oh c'est l'heure Tu y retournes encore Avoir de retrouver Avoir de retrouver tes sens Invisibles et décorer D'excuses faciles Si bien répétées Je criais Tu m'entendais Quand tu restais Tu restais là Oh c'est l'heure De te regarder Plus haut A nous dévisager C'est tellement prévisible Il y en a déjà des milliers C'est tellement prévisible C'est tellement prévisible Il y en a déjà des milliers Comme toi Comme toi Je criais Tu m'entendais Quand tu restais Tu restais là Oh c'est l'heure De te regarder Plus haut À nous dévisager Oh c'est l'heure Quatre entreprises De l'industrie alimentaire Sont accusées Aux États-Unis D'avoir conspiré Pour augmenter artificiellement Le prix des pommes de terre congelées Et parmi celles-ci On retrouve deux compagnies canadiennes Qui ont Un petit instant s'il vous plaît À la semaine prochaine Bonjour Bonjour Philippe Ah mais c'est le journaliste d'enquête Normand Lester Comment ça va vous ? Eh bien figurez-vous donc J'enquête présentement Sur cette histoire De pommes de terre Ah et qu'est-ce que vous avez appris Sur cette histoire De fixation de prix là ? Eh bien l'idée du cartel Elle aurait germé dans la tête D'une criminelle Dénommée Julienne McCain Ah oui hein ? Dont les racines se trouvent À l'île du Prince-Édouard Et qui n'a rien D'une patate douce Selon mes sources Cette organisation Ne ferait pas de quartier Dans cette affaire Déjà bien salée Oui On ne peut pas dire Que tout bec dans l'huile Est-ce qu'elle travaille seule Cette fameuse Julienne McCain ? Évidemment que non Philippe Je vous épargne La poutine interne Mais on dit Qu'elle fréquenterait Tout le gratin dauphinois Incluant les patates grecques Qui ont l'habitude De se faire voir En robe de chambre Tout ça pour faire plaisir Aux Irlandais Duc la cavette dish Et patati et patata Oui et qu'est-ce qu'on sait De leur manoeuvre ? Eh bien à force d'éplucher Le dossier On découvre qu'il y a Plusieurs pelures Dans l'organisation Ah ben oui Le cartel ferait ainsi affaire Avec le marché noir Colombien De la patate en poudre Ah oui Ça prendrait un shérif Pour faire la lumière Sur cette histoire Et patatante Oui Et est-ce qu'on sait Où ils se trouvent À l'heure actuelle Ces gens-là ? Eh bien L'organisation se cacherait Dans le quartier chinois Où il occuperait Tout un pâté Oui Ha 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 Et avez-vous saisi Pâté, pâté chinois Philippe Elle est succulente Normal Je dirais même Qu'elle est fuculente Oui Ça fait du bien De frire un peu Oui Frire Philippe Oui Qu'est-ce qui se passe Normal Il commence à y avoir De la friture Sur la ligne Ça veut dire Qu'on nous écoute J'en ai trop dit Je dois fuir Si je ne veux pas Me faire réduire En purée Bon mais faites attention À vous Normand Pour plus d'informations Lisez ma chronique Sur le site Du sac d'ad chips Oui Merci beaucoup Normand Lester Les cinémas Goudzeau sont dans L'eau chaude La compagnie doit Ouvrir ses livres De comptes À ses créanciers À qui elle doit Une somme Qui frise Les 40 millions de dollars Alors on en discute Avec le principal intéressé On accueille Vincent Goudzeau Ah ben bonjour M. Goudzeau Salut mon Philippe 18 détails On dirait que ça ne va pas Très bien ces temps-ci Non Philippe C'est juste des opportunités J'en profite Pour faire une vente De garage Avant que la banque Les saisisse Peut-être que tu serais Intéressé à m'acheter Une couple d'affaires Je ne suis pas certain Si ça me tente Bien sûr que ça te tente T'aimes ça toi Le pop-corn Qu'est-ce que tu te dirais D'avoir une belle machine Presque flamant neuve Jamais sorti de l'hiver On n'a même jamais osé La laver Alors je te fais ça à 223,95 Ah ben c'est pas De me tanner du pop-corn À un moment donné C'est parce qu'il faut Que tu t'hydrates Pour ça ça te prend La machine à liqueur J'en ai une Qui donne plus de glace 302,26 J'ai aussi des tapis Goudzeau Il y avait tout le monde T'endou Qu'il y a là-dedans T'accroches J'étais dehors Puis les mouches Garochent là-dessus Puis les partirons Jamais de là 513,20 Oui mais même si je voulais Je pourrais pas Acheter tout ça Vous savez Comment Philippe Regarde-tu les beaux siècles De tissu tout déchiré Quand le son est trop fort Il se met à vibrer Regarde-le Quand tu mets ta main Dans la craque Bon Oh 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 Tu te trouves Que de poignées de glace Gratites Ah oui Ils ont pas l'air Trop bien Mais c'est ça Qu'est-ce que tu dirais D'un bel écrans Max Troué Non non merci Mais dites-moi Est-ce que c'est vrai Que dans vos cinémas Il y a des problèmes De chauffage Oui mais c'est parfait Parce que quand t'arrives À la porte Tu peux te louer Une petite laine Une tuque Un foulard Puis des mille Ça va te faire 3752,59 Ben monsieur Goudizot J'aimerais ça Pouvoir vous aider Mais j'ai pas cet argent-là Moi Philippe Quoi ? Qu'est-ce que je veux pas T'oblir ? Ah non Je sais plus quoi faire T'arrête de présenter Des films québécois Dans mes salles Là Je suis rendu guédail Ben non Ben non Je peux peut-être Vous acheter une petite affaire Pas trop chère Ok je savais que t'avais Un cœur en or Philippe Il y a un cœur en or Ça vaut ? Ouh 40 millions Un peu de mon temps Pour payer mes dettes Je parle de un genre On verra ça une autre fois À la prochaine Vincent Goudizot Bye Salut En Californie Une femme a découvert Sur une plage Un rare spécimen De poisson ruban Aussi surnommé Poisson de l'apocalypse Alors l'animal D'une apparence Franchement effrayante Mesurait près de 4 mètres de long Et on raconte Oh un petit instant S'il vous plaît À la semaine prochaine Bonjour Bonjour mon brave Ici Yvon Deshaies Le maire de Louisville Ah oui je vous reconnais Vous aviez demandé A vos concitoyens D'abattre une dinde sauvage Qui attaquait les passants C'est ça hein C'est ça D'ailleurs Je viens de déclarer L'état d'urgence Dans ma ville Oui Après l'attaque Des dindons sauvages A ce temps Les poissons annoncent La fin du monde Oui mais Il a été trouvé en Californie Ce poisson là La Californie Voyons c'est à côté Deux trois coups de nageoire Puis ils pourraient nous attaquer À tout moment Ben je comprends Monsieur le maire C'est pourquoi je déclare Sur la chambre Louisville Zone sinistrée Ah oui Le conseil de ville Vient d'enterriner la loi Sur les mesures de guerre Oui Tout homme Bien constitué Et n'ayant pas les pieds plats Doit se reporter À son échevant Hé vous avez l'air De prendre ça au sérieux Mon brave monsieur Ça fait trois semaines Que je me suis enfermé Dans mon bunker Oui D'ailleurs ça serait le fun Si l'apocalypse Pouvrait commencer bientôt Je commence à manquer de vivre Oui c'est sûr ça Mais tu sais Écoutez ça fait dix fois Quand je téléphone l'armée Puis ils n'ont jamais répondu À mes appels Pourtant je ne demande pas grand chose Une coupe de tank Des F-18 Puis un porte-avion Oui c'est très bien Mais alors on va vous laisser Gérer tout ça Puis c'est gentil D'avoir appelé par exemple Oui de toute façon J'ai une urgence à régler Il y a une volée d'outarde dehors Qui vole au-dessus De ma municipalité Ah oui Manifestant en plumes Vous violez l'espace aérien De Louisville Quittez les lieux Au rebrouche-échemin Ceci est le dernier avartissement Bon ben au revoir monsieur D.A. Je répète Vous violez l'espace Il est désormais courant Pour les électroménagers D'être munis D'un dispositif Qui nous fait entendre Une mélodie Afin d'avertir le consommateur Que le travail est complété Et c'est Mélodie Hé Hé on est chanceux Vous savez ce qu'on entend là C'est le pianiste virtuose Alain Lefebvre Qui est avec nous Ben bonjour monsieur Lefebvre Philippe Oui C'est drôle que tu parles Des musiques dans les électroménagers Oui Imagine toi donc J'ai joué dans les plus grandes Buanderies du monde moi Ah oui J'ai accompagné Des cycles délicats à Calcutta Ah oui J'ai fait du permapresse À Budapest Oui Et j'ai même perdu Un bord à Ottawa Et dites-moi comment vous faites ça Ben jouez à la musique Il n'y a rien là Le plus difficile C'est d'entrer le piano à queue Dans la salle de lavage Oui surtout quand la salle de lavage Est au sous-sol j'imagine Ben dans ce cas-là Prends le piano de ton bord Puis on va le descendre en bas Ok D'accord On y va ensemble Regardez monsieur Lefebvre On va faire semblant Que c'est déjà fait Ok Bon alors là Je me place devant ta machine à laver Oui Et une fois que le cycle est terminé Ben je joue ceci Ok Ah ben on dit On va faire ça ben gentiment Une brossée de l'air plus plat Il y a des taches de vin Qui perdent plus Qui perdent plus Il y a des taches de vin Qui perdent plus Puis vous avez rien Ah Tu n'es pas à peu près ? Ben non Ah oui Ah ben oui Maintenant Philippe As-tu des chemises à sécher ? Des chemises à quoi ? À sécher À quoi ? À sécher Ah des chemises à sécher Attends sécher 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 Ah je l'ai Ok alors Qu'est-ce qu'on fait avec nos chemises à sécher ? Ah Philippe Commence pas de moquer Ben jamais de la vie Voyons donc Alors pour commencer J'ouvre la porte de la sécheuse comme ceci Ok Alors je mets les vêtements en intérieur Oui Et ensuite En guise d'achoupisseur Je me lance moi-même dans la sécheuse comme du donnet Et hop Oui Vous allez bien monsieur Lefebvre ? Oui Maintenant pour le cycle délicat Et pendant que le neige va sécher Moi je te jouerai ceci Ok Sèche le fleur Sèche le fleur Compris Sèche le fleur Il n'est pas rien qui est vrai Si après ça Tu n'as pas envie de te retrouver Tout échevelet Avec les cheveux pleins d'électricité Oui Ben je ne sais pas ce que ça te prend Oui Oui en effet Merci beaucoup monsieur Lefebvre Vous reviendrez Philippe Oui Ferme la porte Sinon encore tout mouillait D'accord Le film Le cyclone de Noël Mettant en vedette Christine Beaulieu Et Véronique Cloutier Qui connaît un énorme succès au cinéma Sera bientôt disponible sur l'extra De la plateforme Tout Point TV Alors cette production originale De... Oups Oui oui Hé ben c'est la cinéaste Michelin Langteau Bonjour Michelin Ah Je t'en ai parlé Du cyclone de Noël Ben oui Et puis ça m'a donné le goût De te parler du temps des fêtes Ah vous voulez parler De la magie de Noël C'est pas parce que J'haïs le temps des fêtes Presque autant que les enfants Que je ne peux pas faire Un film de Noël Ah c'est sûr J'en ai tourné un Avec mon téléphone Ah oui Oui J'hésite entre plusieurs Titres comme Le sapin est au vidange C'est bon Ou bien Miracle au métro Baudry Ou encore La Père Noël est à l'accueil bono Oui hein Ce sont de bons titres ça Alors maintenant Parlez-nous du scénario Bien on suit plusieurs histoires En parallèle La première C'est une mère monoparentale Qui essaye de se pousser Dans le sud Tout seul En essayant de perdre Ses enfants à l'aéroport Ah oui Je sais que c'est cliché Mais que tout le monde A déjà fait ça Mais j'ai pas trouvé mieux D'accord D'accord Il y a aussi le grand-père Fatiguant Qui insulte tout le monde En créant des malaises Pendant le souper Oui Puis comme cadeau Bien sa famille lui offre L'aide médicale à mourir Ah mais Ma foi C'est magique ça Micheline Oui À la fin Tout ce beau monde là Va se réunir pour le réveillon Ah oui Là mon oncle Souvent va vouloir Prendre son char Mais il pourra pas Parce qu'il se l'est fait voler Ok Le feu va prendre Toute la famille Va se ramasser dehors À moins 20 Pas de souliers Puis en chantant Love et Maria Puis en regardant La maison brûlée La féerie Bien bravo Micheline Comme le veut la tradition On a un caméo de vedette Ah Ouais Je te fais écouter Une scène touchante Entre Marc Messier Puis Julien Poulet Ah ben On écoute ça avec plaisir Bien oui On est donc Tiens Le beau frère J'ai passé à toi Puis je t'ai acheté un cadeau Hein Un cadeau pour moi là Bien merci Oh non Tu m'as acheté Les bavettes Des annonces poches À la télé Hé là Tu viens de me chercher De retour au coeur Bien ça fait plaisir Il n'y a rien de trop beau Pour le beau frère Mais ça va Enfin Je vais aller au restaurant Je n'aurai plus besoin De les sortir De la cr*** On a hâte de voir Ce film de Noël là Micheline Ah ben oui Mais si tout va bien Ça va sortir en juillet J'espère Au revoir Micheline Langetour Salut 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parlons de drame, une étude récente révélait que les enfants du primaire seraient moins autonomes qu'avant. Certains ne sont même pas capables de peler une banane. Julien Clerc nous en parlait déjà en 1971. On l'écoute assez si bon. Musique Le pancréas c'est l'intestin, mais ils disent que ça va bien. Ils arrivent à la maternelle et n'ont pas eu de modèle. Incapables de tourner les pages d'un livre de Tintin ne peuvent pas mettre d'œuvre telle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Imaginez ce que ce sera dans 20 ans. Musique Vous pouvez aussi retrouver l'intégrale de l'émission sur l'application Radio-Canada Audio ou encore sur notre page web. Mais là c'est vrai, malheureusement, c'est déjà terminé. Mais heureusement, on peut se dire... Oui, entrez! À qui de doigts? Non, ce n'est pas ça, Mme Thériault. C'est déjà terminé. Mais heureusement, on peut se dire... Oui, allô? On est trop fiers, les poils! Non, ce n'est pas ça, tire le coïa. Malheureusement, c'est déjà terminé. Mais heureusement, on peut se dire... Alors, bien voyons, entrez! À la semaine prochaine, si vous le dire. Bien, c'est en plein ça, Richard, la tendresse. Au revoir tout le monde et surtout, prenez soin de vous! Sous-titrage Société Radio-Canada